Coucou les filles, je suis très 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 ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Et oui, je suis sur Makeup et c'est pour une bonne cause Il y a quelques temps, plus précisément fin décembre je crois Je suis tombée sur un site qui s'appelle La Belle Adresse Donc en gros c'est un site de test de produits où tout le monde peut s'inscrire et participer au test de produits Ça se passe un peu sous la forme d'un concours Alors tout le monde peut s'inscrire et essayer d'être choisi en fait pour tester des produits gratuitement Lorsque je me suis inscrite il y avait une nouvelle campagne qui commençait C'était une campagne pour le test de coloration, de nouvelle coloration de Saint-Alge Saïeuse Donc c'est la Gloss Sensation Ça m'a titillé un peu depuis un petit moment de me tendre les cheveux Pour savoir ça fait presque un an que je n'ai fait absolument rien à mes cheveux Donc ça faisait un moment que je voulais m'éclaircir un petit peu les cheveux Et donc j'ai vu cette campagne et je me suis dit Bah écoutez pourquoi pas essayer le cours parce que de toute façon la coloration c'est quand même pas donné Enfin ça fait, c'est aux environs de 8€ la boîte de teinture Sachant que j'ai une belle longueur donc il me faudra 2 Donc ça me revenait quand même à 20€ Enfin je ne suis pas fan des salons de coiffure Ça je vous dis directement J'ai toujours préféré de me tendre les cheveux chez moi Et franchement je réussissais assez bien Je ne suis pas très sûre de vous l'avoir dit Mais lorsque j'étais à l'université j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en tant qu'un consultant Pour la marque Procter & Gamble Donc vous savez c'est la fameuse marque qui fait les couches pampers Les lessives Ariel ou Dash Mister Propre, Always, Stamp Bax Ainsi que la gamme pour les cheveux de Pantene Et Head & Shoulders Vous savez tout un tas de choses en fait Et j'étais en fait le consultant en coloration soin cheveux Ce qui fait que je connais pas mal de choses dans la matière Donc je me suis dit que c'est très sympa de partager un peu avec vous Le processus disons de la coloration chez soi Plutôt décoloration Puisque si on s'éclaircit les cheveux C'est qu'on les décolore Alors la tente la plus claire qu'il y avait chez Sayos C'était celle-là C'était la tente 9-6 Blond clair vanille Alors Pareil Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo Les filles sur les descriptifs De tous les noms de peau de couleur Pour les colorations Je serais très ravie de vous le faire Je vous expliquerai tout en détail Puisque je connais les choses Enfin voilà En gros le 9 Devant ça veut dire que c'est le ton qu'on va obtenir Donc c'est le blond très très clair Et les colorations qui commencent Les numéros qui commencent à partir de 8 Donc 8, 9, 10, 11, 12 parfois Ce sont des produits Ce sont des colorations éclaircissantes Donc la coloration numéro 9 Elle va éclaircir jusqu'aux 2 tons Pour moi ça convient parfaitement De toute façon je ne veux pas de Je ne veux pas devenir blonde platine Juste histoire de raviver un peu la couleur Alors cette coloration Donc je l'ai lu J'étais choisie pendant 4000 personnes testées Donc de ce produit là De ces produits A savoir c'est que j'ai quand même passé pas mal de temps A participer dans différentes activités Qui sont proposées sur le site Puisqu'il faut cumuler les points Complétant des différentes activités Qu'est-ce qu'il nous promet ? Donc c'est déjà à savoir C'est une coloration sans ammoniaque C'est une nouveauté puisqu'il promet une super brillance Pour les cheveux Donc une couleur très éclatante Donc moi c'est crème éclat Blond Boost Réflé jaune neutralisé Lumineux et glossy C'est une coloration permanente De niveau 3 Donc elle couvre très très bien Logiquement elle couvre très très bien Les cheveux blancs Bon je n'en ai pas Heureusement Je n'ai qu'un 25 ans On va essayer de voir le résultat Déjà à savoir que la coloration Surtout quand on veut s'éclaircir les cheveux On ne va jamais jamais l'appliquer sur les cheveux propres Jamais Il faut vraiment Attendre 2 ou 3 jours après le shampoing Pour que les cheveux soient assez gras Ensuite donc ce qu'on va faire C'est qu'on va les brosser On va bien démêler nos cheveux Je vous dis moi Franchement je ne me casse pas la tête Pour les pinceaux Tout ce qui est C'est un accessoire disons A savoir aussi lorsque vous faites une décoloration Lorsque vous voulez vous éclaircir les cheveux Vous allez forcément vous abîmer Vos cheveux vont forcément devenir Plus fins Un peu plus cassants C'est tout à fait normal Puisque en quoi consiste la décoloration en fait Si vous voulez un cheveu Il consiste de 3 couches Et la couche extérieure elle est composée des petites écailles Et donc ce qui se passe pendant la coloration Le pyroxyde d'hydrogène Qui continue donc toujours dans l'émulsion Cette jambe là Ce qu'il va faire c'est qu'il va ouvrir Les écailles de vos cheveux Et ensuite la coloration va pénétrer dans le cortex Donc c'est la couche Moyenne disons la deuxième couche de votre cheveu Qui contient la mélanine Donc c'est le pigment qui donne en fait la couleur à vos cheveux Donc votre pigment naturel Et ce qui se passe c'est qu'il va l'éliminer Et va le faire sortir de votre cheveu Donc votre cheveu Si vous vous décolorez les cheveux Votre cheveu restera Pour ainsi dire Il restera vide Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout être étonné Pourquoi vos cheveux deviennent cassants Après la décoloration Puisqu'il n'y a plus rien pour ainsi dire Qui les tient Sauf la couche intérieure Donc la base de votre cheveu C'est exactement la même chose qui se passe Lorsque vous faites une coloration normale Donc là encore une fois Les écailles s'ouvrent Et donc le pigment de couleur en fait Il s'implante à l'intérieur du cortex C'est pour ça que vous avez Vous changez de couleur de cheveux tout simplement Et ensuite c'est pour ça qu'il est très important D'utiliser des bons après-shampoings Puisque les après-shampoings Ils contiennent donc des silicones Qui vont venir vous lisser les cheveux Donc fermer les écailles Ce qui est très important C'est pour ça que vos cheveux vont devenir plus lisses Et vont pas se mêler très facilement Puisqu'ici vous imaginez bien S'il y a des écailles qui partent un peu dans tous les sens Comme des petits sapins Donc évidemment les cheveux vont s'accrocher les uns contre les autres Et c'est pour faire des boules Et c'est pour faire des cheveux qui se mêlent Par contre on va commencer Donc déjà on a démêlé nos cheveux Il nous faudra ensuite Donc une simple petite peigne Pour brosser les cheveux Donc pour pouvoir bien distribuer la matière Pour bien séparer les cheveux Et puis c'est toujours plus pratique Si vous avez un petit embout Pointu ou long comme ça Pour faire vraiment vous savez Pour séparer les mèches Ensuite on aura besoin de quelques petites pinces J'ai des cheveux longs Donc ce serait plus pratique pour moi De les faire tenir disons Ensuite il vous faudra une vieille serviette Qui n'a plus peur de rien Ce qui marche très bien Ce que moi j'utilisais toujours en Russie C'était un cap en plastique Vous savez un petit cap Comme un protège-pli Que vous mettez juste voilà comme ça Sur les épaules Et en fait ça protège aussi très très bien Alors si vous avez un peu C'est lavable Donc c'est multi-usage Disons vous pouvez le servir plusieurs fois Je vais donc séparer mes cheveux Je vais déjà préparer un petit peu Franchement pas besoin de perfection C'est juste pour votre confort Et on va commencer donc par l'arrière de la tête Puisque ce sera plus facile Et l'avant en fait Les racines c'est ce qui va se prendre le plus facilement Ce qui se décoleur le plus vite Donc on va commencer du coup par l'arrière On va préparer notre teinture Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte Donc on a le flacon applicateur Donc avec la émulsion révélatrice C'est très très facile Franchement les flacons applicateurs Moi j'aime bien J'utilise ça Ensuite donc nous avons le Le soin couleur Luminatrice et protect Avec la technologie fixatrice de couleur Enfin c'est un après shampoing Après coloration Ainsi donc nous avons le tube Avec la coloration elle-même Et une petite instruction Avec la paire de gants Moi je sais que je ne suis pas allergique aux colorations Donc pour moi pas de soucis Mais si c'est votre Si jamais c'est votre toute première décoloration Votre première coloration Mon autre conseiller est de tester De faire un test Et voir si on n'est pas allergique A la coloration Donc de faire sur une zone Sur le bras quelque part Mettre un petit peu de couleur Et voir votre réaction Une chose importante aussi Les filles On ne fait jamais des deux De colorations de suite Franchement si vous tenez à vos cheveux Si jamais vous venez de faire Une coloration Et c'était un fiesco total Attendez au moins une semaine Au moins une semaine Pour ne pas tuer vos cheveux Complètement Surtout si c'est une décoloration Cette coloration Il faudra la laisser agir 30 minutes C'est le temps normal On va commencer tout d'abord Par faire le mélange Donc vous avez le petit bout Pointu juste là Donc il suffit Parce que là vous avez Un petit film métallique Vous savez Donc on va hop Le percer Ensuite donc dévisser le flacon Avec l'émulsion Et on va donc Vider le petit flacon métallique Donc dans l'émulsion On glisse le flacon On n'enlève pas le petit bout Et on va mélanger tout ça Comme ceci tout simplement Il faudra bien 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 Secouer le truc Bon allez C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Et on pince bien le cœur cheveleux Pour permettre en fait Le produit Donc le colorant De pénétrer bien partout Maintenant je vais bien masser Bien 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 masser Mes racines Pour me rassurer en fait Qu'il y a du produit bien partout Franchement il n'y a pas vraiment Besoin d'une grande précision Parce que de toute façon Le produit va se Va se propager partout Donc pas d'inquiétude Maintenant je vais brosser mes longueurs Et on va passer Donc à la coloration Des longueurs Là une fois de plus Je n'aime pas du tout Compliquer les choses Je vais tout simplement Prendre du produit Dans mes mains Et je vais le distribuer partout Sur les longueurs Et ensuite je vais repasser Un petit coup de peint Voilà simplement Et je vais le faire Comme vous pouvez le constater, je l'utilisais pour l'instant 4 flacons du produit et pourtant j'ai déjà tous les cœurs cheveux et toutes mes longueurs qui sont couverts. Je vais reprendre quand même une moitié de l'autre, vraiment pour faire en sorte qu'il y ait un peu mal de produit. Et puis l'autre moitié vous pouvez tout simplement la conserver pour la prochaine fois. Ce qu'il me faudra pour faire ça, c'est de remettre la moitié du moustion ainsi que la moitié du colorant dans le flacon pour bien utiliser. Et voilà, notre coloration est appliquée maintenant. Donc on va plier un peu les cheveux disons pour qu'ils ne nous dérangent pas et c'est parti pour 30 minutes d'attente. D'ailleurs les filles, si jamais il vous reste, si jamais vous avez un peu de teinture quand même sur le front ou sur la peau, n'importe où, ça n'est pas bien grave. Donc j'ai fait de prendre un litre de couton, de le mouiller avec de l'eau tiède et de rincer les excès. Du coup les filles, 30 minutes sont passées et du coup je vais rincer le tout et ensuite je vais appliquer donc le baume après teinture qu'il faut tenir 3 minutes. Donc ça nous servira un peu de masque et ça va nous permettre à nourrir un peu les cheveux et de fermer les égales des cheveux. J'ai aussi une chose très importante que j'ai oublié de vous dire, si jamais vous avez utilisé, donc si jamais vous avez fait une coloration naturelle, surtout, surtout, n'appliquez pas de teinture normale vous-même. Dans ce cas-là, il vaut mieux vous adresser à un professionnel parce que là il faut passer par les étapes assez spécifiques puisque les molécules en fait de colorant naturel sont très très lourds et ils s'impriment très très bien dans les cheveux et c'est très difficile de les enlever. Donc du coup vous risquez de vous retrouver avec des cheveux verts ou des cheveux un peu en mode léopard. Donc je vais rincer le tout, je vais sécher mes cheveux avec le sèche-cheveux et on se retrouve après. Alors, donc je viens de me rincer les cheveux, déjà je voulais vous dire quelques mots à propos de baume après coloration. Ils sont très bons mais je ne le trouve pas assez nutritifs, donc j'ai utilisé, j'ai quand même mis le deuxième petit sachet. Avec les deux, ça allait mieux, enfin j'en ai connu mieux disons, voilà. Mais bon, pour l'instant on verra bien, pour l'instant j'ai pas perdu beaucoup de cheveux, enfin il y a une perte normale disons. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais là comme ça déjà pour l'instant, enfin je ne pense pas que c'est vraiment bien éclairci. Enfin on verra bien, mais je ne pense pas qu'il y a d'autres quand même. Bon, on va sécher tout ça, ça va devenir un petit peu plus clair mais mitigé pour un moment. Donc voilà le résultat final. Dites-moi un peu ce que vous pensez de cette couleur. Franchement, je suis un peu mitigée. Je m'attendais quand même à un résultat un petit peu plus clair. Une autre sorte de couleur disons. Évidemment, je ne m'attendais pas du tout à être aussi clair que sur la boîte puisque à l'origine j'avais des cheveux quand même, j'avais un blond moyen je dirais. Mais ça aurait dû quand même être plus clair que ça. Niveau couleur, donc c'est assez unique quand même. Je trouve que ça m'a unifié tout au moins un peu les couleurs parce que j'avais mes mèches qui étaient donc à partir d'ici à peu près. Donc sur cette longueur là. Donc ça m'a éclairci un petit peu les racines. Certes, la couleur est plus unie. Les cheveux sont assez doux. Maintenant, je ne trouve pas qu'il y a une brillance extrême. Comme ils le promettent. C'est la brillance disons que j'ai d'habitude. C'est même un petit peu moins, ça me dit même un petit peu plus terne que d'habitude. Je dirais même. Enfin. Je suis un peu, je suis plutôt mitigée disons. Je suis plutôt mitigée. Enfin, la couleur est pas mal mais je voulais une couleur, un ton plus clair. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. En tout cas, pour cette coloration. Les notes que je lui donnerai. Allez, on va noter sur 10. Donc je vais donner mes notes. Donc pour le packaging, je me crée un Arioli. Puisque c'est un Arioli packaging. Oui. C'est un... Mais en même temps, c'est classique. 7, 7 rappelé. Pour le rendu. Alors, brillance. Brillance extrême. Je mettrais 5. Tout simplement parce qu'ils promettent une brillance vraiment extrême. Dites-moi quand même si je me trompe. Mais là, je ne la vois pas vraiment. Pour le résultat. C'est un éclaircissement jusqu'aux 2 tons. Je donnerai un 7. 6 même. Oui, 6. Parce que là, il y a un ton sûr. Mais deux, je ne suis pas vraiment sûre. Et c'est bien, bien, bien loin de... C'est bien, bien loin. Oui. C'est bien, bien loin. Un ton, oui. Mais pas deux tons. Non. Pour le résultat. Donc ici, c'est si ça abîme les cheveux ou non. Je donnerai un 8. Puisque je trouve quand même que les cheveux sont en assez bon état. J'ai eu très peu de pertes. Donc, ils ne sont pas brûlés. Ils ne sont pas morts. Donc, ils sont bien souples. Ils sont bien doux. Bon, ça, forcément aussi, c'est l'après-shampooing qui a fait ça. Qui fait quand même pas mal son job. Même s'il n'est pas très consistant. C'est pas la consistance. C'est pas vraiment ce que je préfère. Mais le rendu, vraiment, les résultats sur les cheveux. Ils sont bien doux. Ils sont bien souples. Ils ne se mêlent pas. Donc, franchement, pas trop mal. Pour l'après-shampooing, je les donnerai à un 8. Voilà. Un 8 puisque c'est vraiment pas mal. Et la note globale, je donnerai pour la coloration Sayos. Donc, un 7. Voilà. On va le donner à un 7 puisque, finalement, les cheveux ne sont pas tués. Voilà. Ils sont vivants. Comme on le voit, ils ne sont pas brûlés. Ils sont vivants. La couleur, ça ne tient pas vraiment ses promesses. Et la brillance extrême, ça ne tient pas ses promesses non plus. Voilà. Maintenant, dites-moi un peu ce que vous pensez de la couleur. Est-ce que vous trouverez vraiment que c'est devenu beaucoup plus clair ? Bon, voilà. Un tout fait, les filles. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Que j'aurais pu vous aider, vous donner un peu des conseils. Et puis, montrer que ce n'est pas du tout si compliqué que ça de se colorer les cheveux à la maison. Puisque pour une coloration normale, ça se fait exactement de la même façon. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Sauf si vous avez les cheveux blancs et votre but, c'est vraiment de couvrir les cheveux blancs. Là, dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de commencer par les racines. Et non par les longueurs. J'aimerais que vous avez besoin de quelques conseils, je ne sais pas, pour la coloration, pour le choix de teinte. Si vous voulez que je vous aide un peu avec le déchiffrage, disons, des numéros sur les couleurs. N'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Je suis toujours, toujours très ravie de vous répondre. Je vous rappelle que vous pouvez toujours, toujours me suivre sur ma page Facebook. Je crée une page spéciale pour vous. Vous avez aussi la possibilité de me suivre sur Instagram. Je vous rappelle que mon concours est toujours ouvert. Donc, le concours de 1000 abonnés, 1000 merci, toujours ouvert. Le 29 février, je verrai 8 gagnantes. Dans les noms, j'annoncerai dans ma vidéo de lundi, 29 février. Donc, vous avez toujours une petite chance de participer. Pour ceci, il vous faudra tout simplement vous rendre à ma vidéo 1000 abonnés. 1000 merci. Vous trouverez dans la barre d'infos le lien pour le petit concours, pour le formulaire de concours. Vous le remplissez. Et c'est tout simple. Voilà, sur ce, j'espère vraiment encore une fois que cette vidéo vous a plu, que vous a été utile. N'hésitez pas de dire votre avis dans les commentaires. De mettre un petit pouce bleu, effectivement, si il vous a plu. Et sur ce, je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis... PAKA PAKA ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501